Je vous l'attendais au Césarisme, je viens de l'Inrad de Montpellier, de l'UMR Leps, qui est le laboratoire d'éco-physiologie des plantes sous stress environnementaux et qui étudie le comportement des plantes face à des environnements extrêmes comme la sécheresse ou les hautes températures. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, on a mis au coin des automates ou des robots qui manipulent les plantes, et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait du phénotypage à très haut débit. Alors, j'ai des fonctions d'informaticien, data manager, mais la présentation que je vais vous faire, ce ne sera pas une présentation d'informaticien. Le but, on va parler technique, un peu de notion, mais on ne va pas rentrer dans l'état. C'est vraiment pour donner une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Et là, on est de gros producteurs de données, on est en transition, pleine transition numérique. Donc je vais vous parler du big data, des bases données de nos SQL, et on va faire un focus sur une technologie qui est non bonné. Alors, pour expliquer la particularité des nouveaux paradigmes de bases de données, il faut déjà avoir une notion de ce que sont les bases de données qu'on dit relationnelles. Par relationnelles, parce que c'est celles qu'on utilise le plus en ce moment, enfin depuis l'année 70. Alors, si je vais vous demander de visualiser dans votre texte une base de données, si vous pensez à une approche en deux dimensions, ligne, colonne, c'est très bien. On va partir sur ça, et le plus parlant, c'est un fichier Excel. Donc, on prend l'exemple, on va organiser un séminaire, on va partir sur ce fichier « séminaire.excel ». On va créer notre feuille « participant ». Et dans cette feuille, on va renseigner des variables. Ici, le nom des colonnes. Et comme on ne veut pas tout mettre dans cette feuille, sur « charger », on va créer notre feuille sur les unités, les chambres, les régimes alimentaires, les présentations, les activités, etc. On se doute bien que la feuille « participant » ici, c'est la principale, et on va avoir d'autres informations qui seront liées. Cette approche en deux dimensions, on va la garder. Et maintenant, on va parler de bases de données, bases de données similaires. On ne parle plus de feuilles, on va parler de tables. Et dans ces tables, on va essayer de les mettre en relation. En fait, j'ai plein de cercles. Et donc, on va mettre des relations entre ces tables. D'où bases de données relationnelles. Alors, ces bases de données relationnelles sont gérées par ce qu'on appelle des LGBT, des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Alors, quelles sont ces particularités ? Premièrement, on va définir, bon, ça on le retrouve dans beaucoup de systèmes de gestion, du typage. C'est-à-dire que vous allez définir dans votre organisation la nature même des données que vous voulez mettre. Ou, je vous mets un cochon, vous n'aurez pas une carotte. Ensuite, la première particularité, c'est ce qu'on appelle des clés primaires. Et ça, ça va garantir l'unicité de vos valeurs. Par exemple, ici, dans la table participant, vous avez la variable mail. Elle est complètement unique pour une personne. On aurait pu mettre aussi le numéro de sécurité sociale. Voilà. Donc, chaque table a un identifiant unique. Ensuite, on va parler de clés étrangères. Ces clés étrangères, en fait, c'est celles qui vont permettre de faire des relations entre les tables. Dans la table participant, je renseigne pour ce participant son unité. Je ne peux rentrer l'unité de ce participant que si elle est déjà renseignée dans la table unité. Et donc, je renseigne la clé primaire de la table unité devient une clé étrangère dans la table participant. Et donc, c'est ce qui fait une base de données relationnelles. Après, vous pouvez mettre des contraintes, etc. Ensuite, le langage de communication entre ces tables, c'est le SQL, pour l'acronyme anglais de langage structuré, de requête structurée. Alors, le mot structuré est très important. Sur lesquels on va pouvoir manipuler les données. Donc, créer, dire, mettre à jour, supprimer. C'est ce qu'on appelle les approches créatrices. Ensuite, ça, c'est vraiment les particularités des bases de données relationnelles. C'est les approches. C'est les caractéristiques acides. Alors, pour atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Je lis, propriétés qui garantissent une transaction. Donc, une transaction, c'est une manipulation d'une donnée. On crée, on lit, on met à jour, on supprime. Et les propriétés acides nous garantissent que tout va être exécuté d'une façon tout fiable. En fait, c'est binaire. Ou ça, c'est fait ou ça, c'est pas fait. Vous n'êtes pas dans un état, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a plusieurs transactions, elles sont toutes exécutées. Et lorsqu'il y a une panne, il vous garantit que l'état de votre système avant la panne reste fiable. Donc ça, c'est extrêmement rassurant lorsqu'on met en place des bases de données pour la qualité de la donnée. Pour conclure sur le relationnel, donc expliquer le relationnel dans un slide, c'est pas possible. Donc voilà. C'est vraiment pour avoir un état des lieux. Donc c'est prouvé depuis les années 70, secteur banquier, boursier, etc. C'est robuste, c'est fiable, c'est structuré, c'est persistant en données. On ne va pas parler des index, mais s'il y a un système d'indexation qui est extrêmement fiable, prenez un livre, vous cherchez un mot ou une notion dans un livre, vous allez le retrouver grâce à l'index. C'était la même chose, vous ne pourrez pas le donner. Et avec une très forte capacité de stockage. Alors, où est le problème ? Déjà, nous, le problème, on l'avait aperçu, on avait un peu touché du doigt pour tout ce qui concerne des données d'objets qui vont varier dans l'espace et le temps. Un objet qui évolue, ça a commencé à être au niveau des requêtages, parce qu'on voulait avoir des renseignements sur plusieurs tables, sur des objets qui évoluent dans le temps et l'espace, on avait des limites. Le problème, c'est l'émergence des données, le big data. Alors, le big data, il faut, je vous ai mis des définitions, vous pourrez les reprendre. La définition a changé suivant le contexte dans lequel on est, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ensemble de données qui évolue, quelque chose qui est polymorphe. Alors, ça peut définir autant les données que les solutions. Le big data, ça englobe les deux. Et je lis, c'est de nouveaux ordres de mesure de grandeur concernant la capture, la recherche, le partage, le stockage et l'analyse et la présentation des données. Alors, au début, on le définissait par l'approche des 3 V. L'ensemble de toutes les données produites depuis le début des temps jusqu'à l'année 2008 représente actuellement la masse de celles qui sont générées chaque minute. Autre notion, tous les deux ans, on produit plus que ce qu'on n'a jamais produit auparavant. Donc, c'est extrêmement exponentiel. Le big data d'il y a 10 ans tient sur une clé USB. C'est pour ça qu'on ne peut pas figer le big data à un état. Il évolue. Ensuite, il y a la variété. Les données sont extrêmement variées. Donc, déclaratif, compte-penteux mondial, réel, dérivé, structuré, brut, élaboré, de format texte, image, photo, vidéo. C'est extrêmement varié. Volume, variété et vélocité. C'est produit à une vitesse énorme. Vous devez l'engranger, le traiter et le restituer. Déjà, ces trois V, ça commence à devenir compliqué. Et une des capacités, une des qualités d'un système d'information, ça va être sa scalabilité, par exemple. La scalabilité, c'est la capacité d'un système de prendre la charge. Vous lui mettez à manger, il tient. Et souvent, dans les systèmes relationnels, on s'aperçut que ça s'écroulait. Maintenant, on parle aussi d'élasticité. C'est-à-dire la capacité. Vous mettez vos données, le système prend la charge et il revient à un état où il est à l'origine. Ça, sur les approches relationnelles, on a eu de gros problèmes lorsqu'on a inséré beaucoup de données. À partir des trois V, on a peaufiné l'approche avec le V de véracité. Comment on peut garantir, sur des centaines de millions de milliards de données, la véracité et l'authenticité de vos données collectées ? Actuellement, ce n'est pas possible. Et enfin, la valeur. Comment tirer profit, pas forcément économique, en termes de connaissances, en termes de recherche, de tous les nouveaux données ? Souvent, les approches statistiques classiques qu'on avait, sur ces machins, on parle de plus en plus de termining, etc., pour retirer de la connaissance de ces données. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'ensemble de ces données qui vont faire du Big Data. Ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de données que vous faites du Big Data. Et que vous avez besoin de partir sur des nouvelles approches, des nouveaux paradigmes de base de données. À partir du moment où vous n'allez pas pouvoir répondre à vos requêtes, alors peut-être que ça va marcher à bas niveau, dès que vous allez monter en volumétrie, ça va s'écrouler, parce que ça ne va pas répondre. Donc on vous demande d'avoir une certaine réactivité dans le rendu de vos données. Vous pouvez parler de Big Data. Mais c'est, voilà, s'il faut, pour nous, Big Data, le terme, je pense que c'est juste le volume, et bien se mettre dans la tête que c'est toutes ces approches. Là, j'ai fait juste un slide, parce qu'à l'INRA, on parle de plus en plus d'Open Science, qui est définie par Open Access, Open Data, Open Process. Donc on est dans une logique d'ouverture de la donnée, par les approches FAIR. Tout le monde est OK pour les approches FAIR ? Ça va voir, donc je ne vais pas plus loin. En tout cas, les approches FAIR, ce sont vraiment celles qui vont permettre de mettre en valeur le Big Data. Si on applique les quatre critères de ces approches FAIR, déjà on a des bons outils pour mettre en place le Big Data. Et en plus, à l'INRA, l'Horizon 225, on parle des approches FAIR. Nouvelle politique de qualité de l'INRA, on en parle. H20, il faut savoir qu'un des volets de tous les projets H20, il se parle, on parle des approches FAIR. Je ne sais pas si vous êtes labellisé IST chez vous ? Non. Non ? Bon. Il y a un volet, le quatrième volet, concerne les approches FAIR. Moi, j'étais avec des collègues qui n'ont pas eu la labellisation, parce que ce volet sur les données n'était pas rempli. Pourtant, c'était une petite unité, ils ne savaient pas trop comment faire. Bon, il y a des solutions. Mais dans l'approche et la transition numérique de l'INRA, ces approches-là sont extrêmement importantes, elles sont marquées au FAIR rouge, et en plus de ça, il y a des gros producteurs. Donc, il va falloir lier tout ça et trouver de nouvelles solutions. Alors, juste pour résumer, tout n'est pas Big Data, il ne se définit pas par la volumétrie. Et qu'en plus, les solutions qu'on va apporter vont demander un changement de paradigme. Alors ça, c'est le plus difficile. Alors maintenant, dans les écoles d'ingénieurs, on apprend de plus en plus sur nos SQL, des approches parallèles aux relationnels. Et par exemple, moi j'ai fait ma formation en master il n'y a pas très longtemps, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, ce qu'on a toujours appris, il faut le casser. Il faut le casser, il faut se former, il faut accepter en fait que ce que vous sécurisez avec le relationnel, il faut l'abandonner, en partie. Et, ça c'est important, que la donnée va être redondante. Il faut accepter que vos données, elle sera unique. Il faut que l'utilisateur trouve une seule quantité de votre donnée, même si, en physique, elle est redondante. Important aussi, l'engagement financier, la gestion du matériel, lorsque l'on s'engage sur du nos SQL. Alors, nos SQL, pas pour dire qu'il n'y a pas de langage structuré de requêtes, mais qu'il n'y a pas que ça en face. Bon, pour certains, ça veut vraiment dire nos SQL, mais l'idée, c'est not only SQL. Derrière, on retrouve les gens, voilà, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, eBay. Quatre familles, clé, valeurs, colonne, document, graphes, on va le voir. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais de, quand vous visualisez la donnée, colonne et ligne, on va voir qu'il y a des nuances. Et enfin, on avait les propriétés acides et plurationnelles. Alors là, j'ai une fescue de prendre base. Alors ça aussi, c'est des approches, c'est des propriétés qui sont spécifiques, qui sont un peu spéciales. Première, on vous dit qu'on vous garantit un taux de disponibilité de données. Vous acceptez que vous n'ayez pas toutes vos données à l'instant où vous les cherchez. Ça paraît bizarre. que la base non-masculine n'a pas à être cohérente à tout son instinct. Ça aussi, ça peut faire peur. Et éventuellement, consistance, on vous garantit qu'à un moment donné, ça sera stable. Donc, c'est pour ça que c'est des paradigmes qui sont vraiment antagonistes. Le NASQL se caractérise par quatre familles. Clé-valeurs. C'est la première famille. Vous imaginez une base de données avec deux colonnes. Ensuite, vous avez une base de données orientées colonnes. Vous imaginez un fichier Excel où, pour chaque ligne, le nombre de colonnes diffère. On s'est tous trouvés à rajouter une colonne juste pour, sur 10 000 valeurs, rajouter deux à un endroit. Là, en fait, vous allez avoir toutes vos colonnes remplies, par ligne, parce que le nombre n'est pas le même par ligne. Ensuite, l'approche document. Alors, document, pas du tout pour dire que c'est document PDF, etc. Word. C'est document pour documentation. Et enfin, l'approche graph. Alors, ce qui va faire que vous allez choisir telle ou telle famille pour ce que vous voulez faire, c'est la veille technologique, c'est le collaboratif, c'est le test, c'est le benchmark. Il faut savoir que nous, on a mis deux ans. Deux ans à choisir notre technologie. Ça a été long. Mais maintenant, voilà, c'est un des piliers de nos systèmes. Alors, comment choisir entre le SQL et le NoSQL ? Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est une image assez classique. Ils ont repris la graduation du pH. C'est vraiment deux notions qui sont... Alors, pour ça, il y a le théorème de Cap qui prend trois propriétés des bases de données. La cohérence, la disponibilité et la distribution. Et le théorème de Cap dit que dans toute base de données, vous ne pouvez respecter au plus que deux propriétés parmi la cohérence, la disponibilité et la distribution. Ici, vous avez un schéma qui recense toutes les technologies relationnelles et les quatre familles noSQL et qui les classe dans leurs propriétés. Si, par exemple, je pars sur mon ODB, j'assure la cohérence et la distribution, mais j'ai un problème de disponibilité. Et c'est à moi, après, avec mon équipe, en travaillant avec le collaboratif, à développer des systèmes informatiques qui vont pallier au problème de la technologie que j'ai choisi. Donc, c'est toujours un équilibre, un choix à faire. C'est pour ça que ce n'est pas forcément évident. Et c'est vraiment un travail collaboratif. Pardon. Est-ce que vous pouvez rendre la slide ? Je n'ai pas vu où était le NoSQL. Alors, le NoSQL, c'est... Ici, vous avez les quatre familles de NoSQL. Ah, du coup, ça distribue... Qui est à l'heure, colonne, document, graphes. Et après, vous avez avec les couleurs. Il est bien, ce... Après, il y a la théorie. Et après, une fois qu'on se met à appliquer, qu'on insert ces données, ce n'est pas forcément facile. Pour ça, deux ans de management DC, c'est ce qu'il nous a vraiment fallu. Nous, par exemple, on est parti sur du relationnel PostgreSQL. On a fait deux approches. Approche conception normale, conception héritage. On a repris du PostgreSQL avec un module OSQL. Donc, c'était, voilà, c'est une technologie qui, avec du relationnel, on pouvait faire de l'OSQL. Et après, vu nos données, ce qu'il faut avoir comme une bonne expertise de son schéma relationnel, on est parti sur MongoDB, sur du document. Et on a fait un an et demi de benchmark, de test d'essai. Et pour pouvoir consolider, au bout de deux ans, on a pris MongoDB. Donc, MongoDB, en fait, c'est, donc, orienté document depuis 2007. Protection contre les pannes et robustesse à la montée en charge. Voilà. Vous avez un serveur qui plante. On vous garantit que votre donnée sera toujours accessible au client. Et, au niveau de la scalabilité, l'élasticité, ça le prend en charge. Forte communauté, c'est important. Version entreprise et community. Nous, on a développé sur les gros systèmes la version entre community, gratuite. Et, voilà, les clients parlent de même. Alors, le vocabulaire, on parle, bien sûr, on passe du relationnel à orienté document. Une table devient une collection, et une ligne devient un document. La structure d'un document MongoDB, c'est ça. Vous voyez, vous pouvez mettre des tableaux, vous pouvez mettre des chaînes de caractère, des... voilà. Le flippage, il est assez varié. Ici, vous avez la structure d'une base MongoDB, par collection. C'est comme si, en fait, vous aviez la collection séminaire dont on a parlé. Donc, il faut se projeter. Vous n'avez plus la base de données séminaire, vous avez la base MongoDB à l'intérieur. Vous avez la collection séminaire. Donc, chaque petit document ici, c'est à peu près 2 millions de caractères. Donc, vous pouvez vraiment mettre de l'information dans vos... Ce n'est pas obligé de faire des documents en grand. Pour les tests, nous, on a fait des tests. Ou, par exemple, on avait des données de capteurs journaliers. On a mis par seconde. On s'aperçut que ce n'était plus pertinent de faire des documents par heure que par seconde. Voilà. C'est à vous de choisir après où vous faites vos tests, etc. Toute la structure de documents que vous choisissez de mettre dans votre collection, vous avez 10 000 documents dans votre collection, il peut y avoir 10 000 structures différentes. Le système ne vous dira rien. Dans le relationnel, ça, c'est strictement interdit. Il vous jette là où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, à vous de générer vos structures et d'être cohérent. Ça, c'est notre approche de travail. Donc, ça nécessite les tests que vous faites avant. Ça vaut de les faire. Ce n'est pas le système qui vous dira la structure du document 1, ce n'est pas la même que la structure du document 2. Donc, contrairement au relationnel, vous avez moins de drapeaux pour travailler de manière cohérente. Et, autre mystique, c'est que ce n'est pas fait pour avoir des relations entre collections. Toutes les informations qui vous concernent, vous les mettez dans la même collection. Et pour faire le transfert entre le relationnel et le NoSQL, le document, il faut vraiment bien connaître votre conception relationnelle pour faire le passage. On reprend la base de données séminaire. Je vais maintenant, pour un participant, faire des requêtes qui me recensent toutes les informations. En SQL, je vais faire le nom du participant, quand l'unité est ça, quand le tâcheur, etc. L'approche qu'on va avoir pour le NoSQL, c'est de tout déstructurer. Et en fait, un document, donc au DB, en JSON, va avoir cette forme. Et il va reprendre toutes les informations de tous les tables. Mais imaginons qu'à ce séminaire, nous sommes 15 de mon unité à participer. Dans ce document, je vais avoir 15 fois dans ma collection, répéter le nom de mon unité. Redondance, redondance. Mais ce n'est pas grave. Il y a l'identifiant unique pour ce document qui est généré. Mais par contre, l'information à l'intérieur, elle est redondante. Et pour permettre de retrouver sa donnée, elle est nécessaire. Et il faut oublier de structurer. Tout ça, on dit notes en SQL. Il faut déstructurer son approche pour pouvoir représenter ces données comme ça. Je peux vous poser la question ? Oui, bien sûr. Mais du coup, il faut normaliser. Parce que si on met l'unité avec un accent élu et dans l'autre, on ne met pas d'accent élu. Du coup, on met en place des tests. Le typage, la normalisation qui permettait les SGBD, c'est à nous de le faire. C'est un compromis à trouver. Et ce que ne propose pas Mongo, la solution, la technologie, c'est à vous de le déployer. Effectivement, je fais une erreur d'accent, je mets une majuscule, ce sera des données différentes. Du coup, bien souvent, les données qu'on génère nous dans les JSON, ce sont des données qui sont issues d'automates. Il n'y a pas de variabilité. Ou d'automates, ou de scripts dans lesquels on a fait des tests. Et on sait que ce qui rentre, ça ne peut pas être exotique. Une particularité de MongoDB, c'est que ça propose aussi une architecture. Et ça, c'est assez spécifique. Lorsque vous prenez, par exemple, PostgreSQL, vous avez votre base de données. C'est à vous de vous débrouiller, de mettre vos serveurs, vos soldats, etc. Là, MongoDB, et c'est ce qu'il fait aussi, c'est comme une technologie où il faut s'investir personnellement dans la formation, c'est que ça vous propose une architecture. Vous avez un serveur primaire et deux secondaires. Ce qui va se passer, c'est que quand un des serveurs tombe en panne, il y a l'élection d'un second serveur. Et du coup, vous ne voyez strictement rien. L'administrateur, lui, va avoir un serveur tombe en panne. Et donc ça, c'est la résistance aux panne que propose MongoDB. Bon, logique, on ne met jamais le serveur dans le même endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que MongoDB vous dit qu'au bout de 200 gigas de données en volumétrie, il y a une baisse de performance. 200 gigas, c'est énorme, en termes de data compressé. Parce que le format que je vous ai montré, c'est du JSON. Il est binarisé, ce qu'on appelle du JSON. Et donc 200 gigas, c'est vraiment énorme. Mais quand même, on peut le dépasser. Et du coup, on arrive à cette architecture. Donc ici, en sharding, ici, vous retrouvez votre réplicable. Et les requêtes vont être distribuées par un serveur de requêtage. Quand vous insérez vos données, c'est lui qui s'occupe de les mettre dans tel sharding. Quand vous les requêtez, il va chercher toutes les données concernées. Il les recompile et vous les donne. Et ça, on aurait dit, enfin, intuitivement, on pourrait penser que ça ralentit la performance. En fait, c'est ce qui garantit la performance. Là, donc, oui, la répositive d'avant, on peut supposer qu'il nous faut neuf serveurs. Donc, ça commence à faire, neuf serveurs. Trois pour chaque réplicable, plus un pour le routeur, etc. Donc là, ici, vous avez un exemple qu'avec trois serveurs, on peut faire la structure qu'on a vu avant. Chaque serveur contenant une entité de l'autre, des trois autres. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place sur France Brie et l'IGI. Donc là, pour ça, je n'ai pas encore de recul. Alors, dans notre laboratoire, voilà, ça, c'est les automates et robots que nous mettons en place. Avec le plus important qui est Funarche, qui est une industrie automobile qui véhicule des plantes, plus de 2000 plantes, qui aime se faire photographier, irriguer, peser, etc. Et donc, dans le cadre d'une ARR, ANR, nous avons mis en place le système FIS, qui est le système d'information hybride, qui est dédié au phénotypage. Et on est parti sur des données no SQL, mais aussi relationnelles. Parce que pour certaines données sensibles, l'administration est obligée d'avoir du relationnel. Et pour faire le lien à tout ça, on est parti sur du web sémantique. FIS est en train d'évoluer, on va se séparer du relationnel pour qu'il n'y ait que le sémantique et le no SQL qui communiquent. Pour conclure, les bases données relationnelles sont robustes, sont fiables. Ça serait vous tirer une balle dans le pied que de partir sur du no SQL, alors que ça répond très bien à vos besoins. Ce n'est pas un effet de mode, c'est vraiment un ordinateur, comme on a vu, c'est un coût financier, technique, etc. Mais il ne faut pas hésiter à partir. Ici, vous êtes quand même connu à Toulouse pour les drones, les phénomènes mobiles, vous créez de la donnée. Donc vous pouvez être quand même concerné par le big data. On rappelle, tout n'est pas big data. Il ne faut aussi pas hésiter à changer de paradigme. Bonne connaissance des technologies, mais aussi de votre système relationnel existant, pour pouvoir faire le transfert. Et qu'enfin, le no SQL, ce n'est pas une réponse absolue. C'est souvent la concaténation de plusieurs technologies qui font que votre système va marcher. Donc là, par rapport au big data, le no SQL, ce qu'ils vont bien comprendre, c'est juste une partie qui peut vous aider à répondre, notamment aux approches. Voilà, je vous remercie. Merci.